Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Les femmes battues, violées, abusées, une femme sur trois est concernée par ce phénomène. A l'initiative de la Première Dame, une table ronde inclusive pour la création du fonds de réparation a ouvert ses portes à Kinshasa. Aujourd'hui, soupçon de vol du matériel, de la protection civile dans les entrepôts installés à la Foire internationale de Kinshasa, alerté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, annonce saisir la justice pour retrouver les auteurs de ses actes. Il est arrivé sur place. Le premier train urbain à Kinshasa annoncé avant 2023. Les études sont terminées. Le réseau ferroviaire est de 300 kilomètres dans la capitale. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vers la création du fonds national de réparation des victimes de viol, projet porté par la Première Dame pour Denise Nyakerouchi-Sekedi, il faudrait les aider à retrouver une dignité. Le couple présidentiel a participé aujourd'hui à l'ouverture de la table ronde inclusive pour discuter sur la faisabilité du projet. Blandine Nzovo. Créer un fonds national de réparation au profit des victimes des violences sexuelles, c'est tout l'enjeu de la table ronde inclusive, ouverte ce mercredi à Kinshasa, fleuve Congo Hotel. Des intelligences venues de plusieurs horizons vont réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace de ces victimes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame de Denise Nyakerouchi, qui en est la principale initiatrice, a tenu à honorer personnellement les victimes des violences sexuelles. C'est l'occasion pour l'épouse du chef de l'État, en tant que championne des Nations Unies, de faire un plaidoyer pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Nous sommes présents aujourd'hui à ces assises pour tenter de comprendre ce que veulent les survivants des violences sexuelles et d'autres crimes graves commis en RDC, car rien ne peut être fait pour eux sans eux. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Ces viols massifs ont provoqué des conséquences très lourdes, tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologiques, sociales et sociétales sur les victimes, qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants. L'initiative vise à obtenir un engagement fort des autorités publiques autour de cette question cruciale pour la dignité de la forme congolaise qui a payé et continue de payer un lourd tribut dans les conflits armés qui ravagent la République démocratique du Congo depuis des décennies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, salue la tenue de cette table ronde inclusive et rassure de la détermination du gouvernement et des autres institutions concernées à faire de la mise en œuvre des fronts en faveur des victimes des violences sexuelles une priorité. La République démocratique du Congo subit depuis plus de deux décennies les affres des conflits armés qui drainent avec eux leur lot de désolation et de méfaits. La question de la responsabilité des crimes de violence sexuelle commis en République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations majeures au niveau tant national qu'international. Ces réflexions ont permis au ministère des Droits humains, que je félicite en passant, d'initier deux projets de décret portant création respectivement du Fonds national de réparation et de la Commission nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo qui seront discutés lors de cette table ronde inclusive en vue de renforcer le contenu et par-dessus tout le dispositif de réparation à concevoir. J'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but notamment de démontrer qu'il est encore possible de mettre en oeuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socio-culturelles. Plusieurs interventions à retenir pour cette journée d'ouverture. Les survivants des violences sexuelles représentés par Mme Tatiana Moukanere qui a martelé sur la réparation car pour les victimes dont elle a porté la voix devant le couple présidentiel elle est l'un des plus forts remèdes pour adoucir la douleur et l'humiliation qui les caractérisent depuis des années. Une autre allocution c'est celle du prix Nobel de la paix intervenant par visioconférence. Dr Denis Mukwege a salué la présence du président de la République et de son épouse ce qui selon lui marque un changement notable dans l'approche de la résolution des questions relatives aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Dans la salle, le témoignage poignant d'une des victimes a glacé le sang de l'assistance. La création de ce fonds est donc un remède. Justement, le président de la République a reconnu le travail technique accompli par le ministre des droits humains. Je vous propose de les écouter. Merci beaucoup qu'il nous ait présenté des félicitations. Nous sommes émus, mais les félicitations lui sont d'abord adressées à lui-même puisque c'est lui qui a porté les dévolus sur notre modeste personne. Nous ne faisons que l'accompagner pour réussir son mandat. Cette table ronde est d'une très grande importance parce qu'une structure comme celle-là, le Fonds National de Réparation des Victimes de Crimes Sexuels et Autres Crimes Graves aura une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a des compatriotes qui ont perdu tous les goûts de la vie, qui ont perdu même le sens d'appartenir à une nation. Avec ce fonds qui va accompagner les victimes sexuelles et autres victimes de crimes graves, ils vont avoir le sentiment d'appartenir à une nation, que le pays ne les oublie pas, que le pays ne les accompagnera dans tout ce qui sera fait. Et avec ce fonds, même les victimes oubliées de Kamwenansapu, les victimes oubliées de Yumbi, les victimes oubliées des Enyelais, des Boundoudia Congo, tous reprendront goût à la vie en sachant qu'ils appartiennent à un pays. Ma joie aujourd'hui, c'est d'atteindre cette phase-là. On dirait qu'on a sauté un escalier, c'est très important aujourd'hui, parce que ça fait plus de 25 ans que nous avons subi les crimes en fait le plus odieux. Et nous n'avons pas eu cet espoir, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir quelque chose de ce niveau-là. Et pour nous, c'est une joie, c'est une force de plus, c'est un honneur d'avoir été reconnue dans ces sens. Nous avons demandé que les victimes soient au centre de tout le processus, parce qu'elles connaissent mieux ce qu'elles ont vécu que quiconque. Elles connaissent de quoi elles ont vraiment besoin. Et c'est très important aujourd'hui que nous, nous puissions, pour recevoir ces fonds, ces réparations avec honneur et dignité, il faudrait qu'il y ait des personnes intègres. Si on met des personnes intègres à ces postes-là, ça va nous soulager, ça va nous donner plus confiance en ces fonds, ça va donner plus de force aussi en vie. Autre chose, concurrence déloyale dans le commerce au détail. Le gouvernement a appelé à protéger les nationaux face aux étrangers. Le ministre des Petites et Moyennes entreprises a répondu à une question orale devant les députés nationaux. Sylvie Moem. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes entreprises, était devant la représentation nationale pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilungan Koulou à Koulouba concernant la loi numéro 17, bar 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Cette question qui affecte l'économie générale du pays nécessite une prise en charge correcte. L'auteur de la question orale a bien voulu obtenir de stage Moanzi, ministre des PME, les statistiques des sanctions déjà infligées aux entreprises au terme des articles 28, 29 et 30 de la présente loi. Malgré la signature des arrêtés ministériels de mise en œuvre de cette loi, il s'avère que la primeur des marchés de la sous-traitance ne revient toujours pas aux Congolais. Après deux bas, le ministre des Petites et Moyennes entreprises, Estage Moanzi, a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux députés nationaux. Dans sa communication, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a déploré la mauvaise conduite des automobilistes sur les artères principales. Il ne peut y avoir d'un côté ce qui peut soumettre à la loi et de l'autre côté ceux qui la méprisent allègrement. On ne peut pas non plus, sous quelques prétextes que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Cette situation qui devient énorme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsable d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Désolé pour ce petit désagrément. Africelle veut étendre ses tentacules sur la partie est de notre pays. L'opérateur américain de téléphonie a présenté ce projet de déploiement au Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a également échangé avec le représentant régional en Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement, Patti Tondongo Kizunda. La Banque européenne d'investissement veut appuyer la République démocratique du Congo dans son plan national stratégique de développement. Son représentant pour l'Afrique centrale qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Centenier, a expliqué au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge des soucis de son institution d'appuyer le projet lié à l'agriculture et à l'énergie en République démocratique du Congo. Pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI. Nous sommes en contact avec des secteurs privés pour l'investissement dans l'énergie rénouvelable et aussi avec les institutions financières qui nous permettent de financer une grande gamme d'entreprises dans tous les secteurs, tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros, plus grand, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Nicolas Ossimilianitis s'est dissatisfait des échanges fructués qu'il a eus avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondekienge, qui a mis de l'éclairage sur la possibilité de cette institution financière européenne d'apporter son soutien au projet de développement en République démocratique du Congo, une fois identifié. Bien avant, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec une délégation de la Société américaine des téléphonies mobiles Africel, qui compte faire l'expansion de son réseau, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Yann Paterson a fait savoir au Premier ministre qu'Africel va doubler la taille de son réseau, améliorer sa qualité, tout en jouant sur les prix, et cela pour les bien-être de la population congolaise. Il y a un travail de très grande qualité qui est réalisé par les institutions en République démocratique du Congo, c'est la lecture des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix, adjoint d'Antonio Gautores, l'a déclaré à la presse après une séance de travail au Sénat. Robert Ndaitis, c'est un reportage. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix à Kinshasa, pour encourager les autorités congolaises à poursuivre les réformes entreprises dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Avec le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundela Kankou, des discussions ont tourné autour de comment aider le peuple congolais à relever le défi dans les différents secteurs. La situation de l'état de siège, l'évaluation du mandat de la Monisco, ce qui justifie la présence de la représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, outre les questions humanitaires. Jean-Pierre Lacroix a félicité les autorités congolaises qui donnent de bons signaux dans l'exécution du programme gouvernemental. Il y a un travail de très grande qualité qui fait en ce moment une coopération dans une très bonne atmosphère avec les autorités, qu'il s'agisse du chef de l'État, du gouvernement, mais aussi de la représentation nationale. La Monisco est aux côtés du gouvernement, aux côtés des forces de sécurité, des forces armées, des autorités civiles. Nous sommes déterminés à continuer ce travail et nous sommes déterminés à continuer un engagement très constant avec les membres de la représentation nationale pour qu'ils voient ce que nous faisons sur le terrain, notamment aux côtés des FARDC. Le premier vice-président du Sénat a salué la collaboration entre l'ONU et son pays. Edi Mundela Kankou sollicite l'accompagnement des Nations Unies dans l'éradication des groupes armés à l'est de la RDC. Les élus de Litori appellent le rebelle à déposer les armes. Au cours d'une séance de travail avec le gouverneur Johnny Luboya, ils ont apprécié le travail réalisé au front par l'armée. Dans une ambiance bon enfant que le gouverneur militaire de Litori s'est entretenu avec le député-province, on veillez plusieurs questions au menu de leurs échanges, dont la collaboration entre ces élus du peuple et l'administration militaire. À ce moment où, les forces armées sont engagées sur les théâtres et les opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni de solliciter l'accompagnement de ses élus du peuple, il demande qui a trouvé une éco-favorable. Il faut que nous puissions contribuer à tous les chanqués à venir adhérer dans le processus de la paix. Même à ceux qui détiennent les armes, nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque de forces négatives à cette période de l'état de siège, le député provinciau de Litori salue de façon inanime les avancées enregistrées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être fait, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDR-CS. Cérise signe les gâteaux lors de cette entrevue. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, respectueux de l'ordonnance du chef de l'état, décrétant l'état de siège, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à assurer les avantages sociaux de l'épité provinciau de Litori à cette période de l'état de siège. Les évasions de la prison centrale de Bouni avant sensiblement baissées. Pour sécuriser ce lieu de détention, l'éclairage a été renforcé. Pour lutter contre l'insécurité, les grandes artères de la ville ont aussi été éclairées. Les interventions de la firme panafricaine 4 Project Africa en faveur de la population congolaise sont de plus en plus visibles. C'est au total 38 poteaux d'éclairage public installés à l'intérieur et aux enclos de la prison centrale de Bounia par 4 Project Africa sous l'impulsion de M. Germain Kodjo. Un projet préfinancé par cette firme panafricaine en partenariat avec le gouverneur militaire de Litori qui tient à renforcer la sécurité en cette période de l'état de siège. Nous sommes venus exécuter le projet d'éclairage parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on parle de l'insécurité, ça qui est l'éclairage. Et donc, tout d'abord à la prison, que nous avons commencé. Nous sommes certains que ça ne va pas suffisamment la prison. Nous allons faire plus que ça. Des lampadaires de la dernière génération alimentés grâce à l'énergie solaire ont été installés, ce qui permet aux gardes commis à la sécurité de cette maison carcérale de détecter tout mouvement suspect. En fait, le besoin a été exprimé et cela est venu appuyer la sécurité passive de la prison. Quand dit-on, s'il n'y a pas la lumière de la nuit, il y a risque aussi de traiter des gardiens. Et ces lumières que nous avons acquises, ça rafforce maintenant la capacité de la sécurité des militaires et policiers qui sont commis à la prison sur la terre de Bounia et Jurena. Un geste salué aussi bien par la population de Bounia que par le directeur de cette prison. Alerte au détournement. Des biens ont disparu des entrepôts du service de protection civile à la Foire internationale de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'en est rendu compte. Daniel Assello compte saisir la justice pour l'ouverture des enquêtes. José Bahitouambo, Ibrahim Chakou. Ayant eu vent à travers différents canaux d'une présomption de détournement, ils vont de matériel, de travail destiné au service de protection civile. Gardés dans les entrepôts à la Foire internationale de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, y a effectué une descente en vue de s'imprégner de la situation. Sur place, Daniel Assello, quitte au accueil, a fait le tour de l'entrepôt où se trouvent gardés les outils. Le patron de la territoriale l'a aussi promis de mettre à la disposition de la justice tout celui qui aurait vendu, n'est-ce qu'une pièce de ce matériel destiné à la protection civile. Un agent de la protection civile qui vient d'affirmer que ce qui se trouve là est mis à la disposition de la police nationale congolaise et que le reste, ils sont venus les récupérer. Ils ont amené ça à Gombe dans leurs entrepôts. Ce sont des biens qui ont été achetés pour les comptes de l'État, ce n'est pas pour un individu. Donc, si ça n'existe plus, nous aurons l'obligation de pouvoir savoir qui aurait pris même une seule pièce sans justification, la justice s'occuperait de lui. Conformément aux instructions du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asseloukito-Wakoy, vise à rédynamiser le service de la protection civile pour accomplir sa mission, à savoir participer à la gestion et à la prévention de catastrophes naturelles et événements calamiteux. Le ministère du Numérique dispose désormais d'une administration publique. Les actes de création étaient remis par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Léaou à son collègue qui fait l'intérim. Nadine Kilocho, Cédric Kenina. Le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, Jean-Pierre Léaou a remis officiellement le cadre et structure organique du secrétariat général du numérique entre les mains du ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Olivier Mouenze, qui assure l'intérim du ministre du numérique. Une manière pour Jean-Pierre Léaou de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Ditchi-Lombo, qui pense que la question de la transformation numérique n'est plus une priorité, mais une urgence. L'avènement de ces ministères va indiscutablement permettre une véritable mutation sociétale dans notre pays. Dès lors, mission nous est combée de mettre à la disposition de ces ministères une administration appropriée. Pour sa part, le ministre intérimaire du numérique, Olivier Mouenze, a salué l'implication du patron de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, dans ce processus avant de remercier le chef de l'État qui a fait du numérique un levier de croissance économique en République démocratique du Congo. La remise de tous ces documents marque le décollage effectif de l'administration du ministère du numérique. Et puis à l'étranger, Alain Bikai nous précise que les travaux du Forum international sur les enjeux de la paix au monde se sont clôturés. Il détaille dans ce reportage. Près de millions de personnes ont pris part à cette messe internationale pour la paix par vision conférence dénommée Think Tank 2020 à des fins de la restriction sanitaire. Ce premier forum a offert une occasion aux 2022 panélistes, experts et dirigeants du monde de réfléchir sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Le président du comité d'organisation, le docteur You Nyong'o, a salué les efforts et l'engagement de la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur A. Jack Moon, qui ne ménage aucun effort pour offrir un monde unifié basé sur l'interdépendance et la prospérité mutuelle partagée. Selon lui, l'objectif poursuivi à travers ces forums est celui de décrisper l'environnement international dans la sous-région de l'Asie, marquée par la division au lieu de la coexistence harmonieuse entre les nations. L'ancien secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, Mike Pompeo, sous l'administration de Donald Trump, est revenu sur les perpéties qui ont milité pour la tenue du sommet des Etats-Unis et de la Corée du Nord à Singapour. Les essais nucléaires et les lancements de missiles intercontinentaux à partir de la Corée du Nord constituent une menace pour la paix mondiale, a indiqué Mike Pompeo. Il s'en était suivi d'un débat des panélistes et dirigeants du monde sur plusieurs questions d'actualité. La pêche n'est plus intense à Mwanda. Pour les pêcheurs de Siam Fumon, cela est dû à la montée des eaux. Ils demandent au gouvernement d'initier des enquêtes des stocks. Explication Mamita Bangulu. Des communicateurs en développement venus des Kinshasa, appuyés par les programmes des Nations Unies pour le développement, se sont imprégnés des tristes réalités du Congo profond. Les pêcheurs de Siam Fumon, localité située à 14 km de Mwanda. Ces pêcheurs lancent un cri de détresse au gouvernement, tant provincial que central, afin de leur faciliter la tâche pour que ces activités soient bénéfiques pour toute la société. Kobe Philippe, coordonnateur de ce groupe de pêcheurs et agriculteurs, loue l'appui logistique de pêcheurs et agriculteurs du PNID. Les montées des eaux, ça crée des problèmes par rapport à des agitations de l'océan. Il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo. Nous profitons de voir avec les organismes, exemple, punis, de voir comment. Parce qu'à l'époque, de 1960, il y avait l'enquête des stocks qui ne se passe pas chez nous. Parce que par rapport aux montées des eaux, on doit voir les poissons sont partis où ? Parce que nous avons aussi les canyons, les trous-là du fleuve Congo. On commence à 1000, à 3000, on ne comprend pas, il faut faire des enquêtes de stocks, des biologies marquines, de voir ce qui se passe par rapport aux montées des eaux. Vraiment avant, la pêche était intense, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons plus de problèmes par rapport aux montées des eaux. D'abord, nous demandons à l'État congolais, la pêche, deuxième activité dans notre pays. Ils doivent voir comment on peut sécuriser cette activité. La pêche est l'une des principales activités exercées dans ces coins du pays. Déplacer 3000 quinois le jour dans des trains urbains, c'est la réponse du gouvernement aux embouteillages dans la capitale. A l'heure qu'il est, les études sont terminées. Le premier train est attendu avant la fin de 2023. Angèle Mabialalandou, Elitumba. Le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pénis, a dit Henri Morton sans l'ail. Sans le chemin de fer qui chassa la capitale ne sera pas désengorgé. Les embouteillages monstres sont devenus monnaies courantes. Facilement, l'on peut faire 2, 3 heures ou même plus pour une distance de 30 minutes. Il faut des mesures drastiques pour mettre fin à ce phénomène qui est un véritable casse-tête pour l'équinois. La solution, c'est la modernisation du réseau ferroviaire urbain pour désengorger les grandes artères de la ville. Un réseau long de 300 kilomètres dont 75 existants sont à réhabiliter. C'est un projet que nous avons commencé depuis Belle-Lurette avec les amis des TCC, des SCTP aussi. Aujourd'hui, les études sont terminées, nous les avons reçues. Les travaux vont se dérouler pendant 16 mois. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de tous les quinoises et les quinois. Le projet est subdivisé en 4 phases. Première phase, gare centrale, aéroport de Njili, 25 kilomètres. Deuxième phase, la plaine de Kinshasa, construction du train urbain le long des grandes artères, 75 kilomètres. Phase 3, la boucle Kintambo, Mimosa, Kinsuka, Upen, Cité Verte, Ikimouenza, Matete, 90 kilomètres. Phase 4, aéroport Maluku, 80 kilomètres. De quoi réjouer les quinoises et quinois. C'est un projet salutaire parce qu'il y a la connexion ferroviaire de 24 communes qui va arriver à rendre fluide les trafics de chemin de fer. Les études de faisabilité finies, leur chronogramme des travaux. L'objectif est de réaliser 3000 déplacements par jour. L'RDC prend part au salon de l'innovation à Dubaï, une rencontre des start-up pour la promotion des industries digitales. La délégation de la RDC est conduite par le ministre des Postes et Nouvelles Technologies, Kibasa Maliba. Et c'est mardi 19 octobre 2021 que le ministre des Pétentiques est arrivé à Dubaï pour participer au deuxième grand salon de l'innovation dénommé Jitex Global Technology Week qui se tient à Dubaï depuis le 17 octobre 2021. La République démocratique du Congo a été représentée par Augustin Kibasa Maliba qui conduit une forte délégation congolaise à cette véritable vitrine des progrès technologiques, scientifiques, industriels et culturels. Un rendez-vous annuel incontournable des investisseurs, des acheteurs, des partenaires et des start-up innovants vise la promotion de l'industrie digitale et des entreprises de télécommunication. Ce forum a réuni les leaders des innovations, les incubateurs ainsi que les start-up, CEO ou seniors, pour partager leurs expériences mais aussi exposer les produits des recherches, l'objectif étant...